Je vous ai dit quand j'étais venu la dernière fois qu'il ne s'agissait pas de vous faire un soutien immédiat massif et puis de vous laisser tomber les années suivantes. 5 à 6 000 euros, c'est ce que devrait percevoir la semaine prochaine chaque agriculteur victime de la tempête. C'est ce qu'a confirmé Bruno Le Maire en visite cet après-midi dans une exploitation sinistrée. Quant au plan de 30 millions d'euros visant à dessaler les terres et à compenser les pertes que subiront les exploitants dans les trois prochaines années, le ministre de l'Agriculture a annoncé que le feu vert européen, sans lequel rien n'est possible, devrait intervenir avant la fin du mois. Ce dispositif, on le soumet à Bruxelles et je veux avoir le feu vert de Bruxelles. C'est très facile de débloquer de l'argent d'Etat que vous donnez tout de suite aux exploitants, vous vous en lavez les mains et 4 ans plus tard, vous avez la Commission européenne qui vous dit que vous avez donné l'argent illégalement, maintenant vous allez le reprendre aux agriculteurs. Moi je fais les choses bien, je fais les choses sérieusement. Bref, c'est la réponse de Bruno Le Maire aux agriculteurs qui estiment que le dossier n'avance pas assez vite. Du côté de la FNSEA, on se félicite de ces annonces, mais on entend rester prudent et attentif. On t'acte, mais nous allons marquer, je vais dire à la culotte, la situation pour que les agriculteurs ne soient pas pénalisés. Nous ne supporterons pas que les agriculteurs, dans un an, dans deux ans, soient complètement hors course en matière financière, parce que l'Etat n'aura pas respecté ses engagements. Car la situation des agriculteurs sinistrés par la tempête est catastrophique. Il y a la question du fourrage pour les bêtes, avec une visibilité d'une à deux semaines. Et puis surtout, problème numéro un, le sel. Ici, dans la ferme visitée par Bruno Le Maire, plus rien ne pousse, comme ces tournesols dont la croissance est freinée par le sel. Pour l'instant, 2010, il est clair, c'est une année blanche. 2011, on va être extrêmement compliqué à passer. Et 2012, on n'en sait rien. Et honnêtement, depuis le 28 février, on a évident à vue. Donc, on est incapable de prévoir l'avenir. En Vendée, pas moins de 156 exploitations ont été victimes de la tempête Xintia, à des degrés divers.